bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir un invité que beaucoup d'entre vous connaissent qui n'est autre que mon ami Guy salut Guy salut Fred et merci de m'inviter sur ta chaîne je suppose que pour donner encore plus d'audience on mettra sur nos deux chaînes ce zoom évidemment parce que notre but les amis c'est de faire connaître de faire connaître ce qu'on a fait au maximum de manière à sauver un maximum de malades alors pour ceux la plupart d'entre vous nous connaissent tous les deux via la chaîne de Guy mais pour ceux qui connaîtraient pas Guy j'ai désiré l'interviewer pour pour qu'il nous raconte son son histoire puisque je sais que sur ma chaîne il y a il y a des gens qui nous suivent tous les deux mais il y a aussi les gens des arts martiaux qui peuvent peut-être être intéressés et je voulais que Guy se présente et qui nous raconte son histoire parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle je dis souvent que lorsque les gens me disent voilà ton histoire de guérison du cancer c'est incroyable et tout je leur ai dit attendez attendez vous n'avez pas tout vu parce que mon ami Guy il a fait ce que moi je considère personnellement encore mieux parce que toi tu n'as eu pas du tout recours à la chimiothérapie ou à la radiothérapie ni même à la chirurgie contrairement à ce que certains imbéciles disent de toi sur leur chaîne où il y a quatre pèlerins qui regardent j'ai eu une orchidectomie c'est à dire une chirurgie malgré tout qui était une erreur médicale et qui aujourd'hui me pose des problèmes tout le monde sait aujourd'hui et ce depuis 11 ans que la testostérone n'a jamais été la cause du cancer de la prostate donc erreur médicale voilà à l'époque quand un cancérologue vient te dire il faut faire ci il faut faire ça et que tu souffrais le martyre à cause de piqûres qu'on te donnait à tort là aussi puisqu'elle ne servait strictement à rien c'est prouvé aujourd'hui donc eh bien on accepte oui bien sûr bien sûr que je voulais dire c'est que dans les traitements conventionnels du cancer tu n'as pas eu de chirurgie pour t'enlever la tumeur tu n'as pas eu de chimiothérapie tu n'as pas fait de radiothérapie et tu n'as pas fait de d'immunothérapie donc tu as vraiment cheminé de ton côté avec des recherches tout comme moi je les fais et commençons au début raconte nous un peu vite fait qui tu es ce qui t'est arrivé et ensuite on verra où ça nous mène alors j'étais un bon vivant un gros nounours avec une trentaine de kilos de plus qu'aujourd'hui et je vivais complètement nonchalant c'est à dire les légumes c'était pour les vaches pour moi c'était agendas mcdo et les gâteaux et le chocolat etc etc au lait bien sûr et que des cochonneries et depuis 2015 ça n'allait plus je me sentais mal etc je suis allé voir des médecins un médecin deux médecins trois médecins et chaque fois on me disait mais c'est rien du tout voilà c'est une infection tiens prends des antibiotiques prends ça bon je l'ai fait je croyais encore en la médecine aujourd'hui je ne crois plus qu'en la science et j'apprécie les médecins qui eux utilisent la science plutôt que les doxa pour soigner alors 2018 ça n'est vraiment pas je retourne chez ce médecin et je lui dis écoute ça va vraiment pas fais moi faire tous les examens nécessaires il me fait faire un psa psa 57 donc il me dit aller tout de suite voir un oncologue bon comme ça au pied levé tu sais bien commencer aux états unis des trois mois de délai etc mais j'ai la chance de connaître des gens qui connaissent d'autres personnes et qui connaissent eux mêmes d'autres personnes donc j'ai un rendez-vous le jour même je vais voir cet oncologue qui me dit de faire une biopsie la biopsie aggrave le psa puisque c'était passé à 87 contre 57 si mes souvenirs sont bons je veux pas dire de bêtises et il me dit mais comment c'est possible avec l'avancée du cancer que vous avez qu'aucun de aucun médecin ne l'est vu et pourquoi vous n'êtes pas allé consulter mais depuis 2015 je consulte et on ne m'a rien vu on ne m'a rien détecté et aujourd'hui je dis que j'ai eu énormément de chance tu le sais parce qu'autrement j'aurais fait comme tout le monde j'aurais été abattu j'aurais accepté la radiothérapie j'aurais accepté la chimiothérapie là quand je dis que j'ai eu énormément de chance c'est qu'on m'a dit mon pauvre vieux t'es foutu dans trois mois t'es mort profite de la vie bon alors bouffe alors les idées qui te passe par la tête à ce moment là bon d'abord l'effondrement total et après les trucs que je dis jamais mais à toi je le dis je vais vraiment te donner vraiment mon ressenti le plus profond mes moments de détresse les plus profond je me suis dit c'est dur je ne vais pas faire endurer ça à ma femme et mes enfants je vais aller sur un bateau de croisière je vais bouffer toute la journée puisque c'est open bar toute la journée je vais manger toutes les saloperies possibles et imaginables pour oublier je vais regarder la télé il ya netflix etc et le jour où il y aura trop de douleur et bien je vais passer par dessus bord dur bon je n'ai même pas dit à mes enfants je n'ai pas dit à ma femme mais quand j'ai été guéri je leur ai dit et ce qui s'est passé en moi quand les médecins m'ont dit que j'étais foutu très vite j'exagère très vite j'ai souffert quelques mois je me suis dit j'ai été diagnostiqué début septembre après la biopsie début septembre ça datait du 18 août le les premiers signes qui me disaient c'était cancer terminal bien début septembre confirmation et en janvier j'étais en france pour aller voir un autre professeur connu à strasbourg pour voir si effectivement des pas autre chose à me proposer et on m'a confirmé effectivement la mauvaise nouvelle parce que j'ai insisté autrement tu sais bien qu'en france on ne dit pas on te dit mais oui non c'est pas grave tout va s'arranger oh là là mais on va vous donner des sucettes à menthe et puis ça va passer big pharma etc et je suis allé avec un ami ça je le dis toujours parce que c'est trop presque marrant j'étais tellement effondré que j'ai invité mon ami sur la grand place non pas la grand place de strasbourg mais la place de la cathédrale et on a bouffé mais comme des chancres la la choucroute royale avec les suppléments de de saucisses enfin je te dis pas avant on avait pris quand même une tarte alsacienne et pour terminer le grand la grande forêt noire et puis peut-être si je me rappelle bien une boule de glace au dessus quand même pour que ça passe mieux et le lendemain je retournais à miami et là je me suis dit mais c'est pas possible je vais pas me laisser faire je vais pas céder accepter ce qu'on me dit sans battre et j'en ai parlé pas tout de suite mais à mon oncologue qui m'a dit ce que vous faites quand je lui ai dit ce que j'allais faire ce que vous faites est extrême et ça va ne servir à rien et il a eu une phrase absolument extraordinaire il m'a dit vous allez mourir en bonne santé ça veut dire quoi ça veut dire que mon corps effectivement d'après lui va aller va aller mieux mais le cancer lui va progresser et ce qui fait que je vais mourir en bonne santé bien on m'avait donné du zitiga et donc j'étais allé chercher en france parce que pour une question c'était pas remboursé aux états unis c'était dix mille dollars la boîte et en france remboursé par la sécurité sociale c'était trois mille euros donc bien sûr je les ai pris en france j'allais pas en plus ruiner ma famille avant de mourir quand même donc très vite j'ai pris pendant un mois un mois et demi cette saloperie jusqu'au jour c'était laboratoire jansen je vais sur leur site et qu'est ce que j'apprends ce qu'on ne m'a pas dit que c'est un médicament palliatif qui entraîne jusqu'à 30% de décès par arrêt cardiaque et que l'espoir que ça peut apporter en termes de survie c'est 23 mois bien évidemment tu te doutes que j'ai arrêté immédiatement de prendre ces cochonneries et j'ai cherché j'ai cherché comme tu l'as fait un fred pubmed nature nci les grands professeurs américains les prix novelle et j'ai constaté que tout est là que on peut guérir du cancer quand on a compris le cancer quand on a compris que c'est une maladie métabolique qu'on s'est infligé à soi même et donc qu'on peut reverse c'est à dire faire marche arrière c'est à dire tout ce qu'on a fait de mal et ben on arrête on change notre manière de vivre de faire pour quelque chose comme ça n'a pas marché la preuve c'est qu'on a eu le cancer il faut faire le contraire pour aider notre corps à se débarrasser de toutes ces toxines et du cancer et ça c'est bien sûr tu le sais aussi Yôgou Shomi Oshimi je ne sais jamais prononcer son nom le japonais prix nobel on l'appelle voilà et après Jim Allison 2018 Houston hospital qui nous explique ce que font les tisselles etc etc et de là et ben je repars en avant qu'est-ce qui m'a fait chercher tous ces gens c'est que au début j'ai cherché dans ma langue en français des gens qui pouvaient m'aider je suis tombé sur le docteur Salzman sur bien sûr comment il s'appelle nouveau bon enfin tous les survivants tous ceux qui ont fait quelque chose dans le cadre du cancer et je suis tombé sur le charlatan Thierry Casasnovas et il disait plein de choses bien sûr j'ai pas pris pour argent comptant et j'ai cherché quand il parlait du jeûne et ben j'ai vu qu'il y a eu un prix nobel quand il parlait de l'alimentation j'ai vu que le régime cétogène c'est pas lui qui l'a inventé etc etc et donc j'ai cherché j'ai compris et j'ai su j'ai vraiment su que je pouvais m'en sortir et à ce moment-là 18 heures par jour j'ai cherché et je me suis j'ai fait des jeûnes comme toi toi t'en as fait qu'un seul moi j'en ai fait des tas parce que je me suis dit tout de suite il faut pas donner de routine au cancer le cancer est intelligent et le cancer trouve toujours son chemin et cette phrase je l'ai entendue dans trois langues différentes et de ce fait je me suis dit bon ben je il trouve toujours son chemin mais moi je vais bloquer tous les chemins et donc le jeûne différents jeûnes différentes longueurs de jeûne l'alimentation là c'est le professeur Richard Béliveau qui m'a dit quel son qui m'a dit qui m'a écrit ou plutôt je l'ai pas vu qui m'a donc enseigné j'irais dire les aliments tueurs de cellules de cancer et donc mon premier jeûne 45 jours au bout de 21 jours j'ai commencé à prendre des jus comme toi qui m'ont absolument pas réussi et après je mangeais allez un demi-avocat un bout de une poignée de pouces de brocoli de l'ail etc etc et après j'ai refait des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes et quand je suis allé voir le professeur Thomas Sifrid c'était je crois le deuxième trimestre 2019 j'étais à mon 21e jour de jeûne de nouveau à un autre jeune j'étais épuisé j'étais mort il n'y a pas d'autre mot j'arrivais plus à faire 50 mètres en marchant il nous reçoit très gentiment vraiment très sympathiquement un amour ce monsieur et il me dit est-ce que tu sais que les grands singes n'ont jamais de cancer j'ai raconté l'histoire dix fois et je réponds c'est normal ils ne peuvent pas aller chez McDo ni s'acheter une Agenda's voilà etc ou boire du coca on rit et on a parlé deux heures et demie où il m'a tout expliqué c'était une conversation je buvais ses paroles il a appelé et moi aussi je lui ai donné des informations qui l'intéressaient par exemple la metformine ce que ça me faisait il m'a testé pour voir si c'était vrai si malgré un jeûne de 21 jours j'avais beaucoup de glycémie et bien oui j'avais plus de 130 et c'était monté certains jours à 300 pourquoi ? parce que quand on fait un jeûne on perd son gras et ce gras a stocké depuis 20 ans le sucre parce que la metformine ne détruit rien il cache sous le tapis dans nos cellules graisseuses et quand on maigrit tout ce sucre revient dans le corps et donc je me retrouvais avec des glycémies à 300 et je me suis dit à l'époque c'est pas grave il faut que je continue je vais quand même pas arrêter garder ce sucre cancéreux dans mes cellules graisseuses donc il faut que je continue et j'ai continué et je me suis rendu compte très vite que ce qu'il me disait c'était vrai qu'il fallait s'alimenter en nutriments il m'a raconté l'histoire d'une de ses amies hélas qui après 25 je crois ou quelque chose comme ça m'avait dit pas dépasser 25 jours de jeûne il m'a dit elle est morte on a fait une autopsie elle n'avait plus aucune cellule cancéreuse mais par contre elle est morte dénutrie rentrée chez moi j'ai cherché cancer dénutrition etc et j'ai trouvé qu'un naturopathe célèbre en France qui s'appelle Pazbek disait dans les années 80 que les cancers face 4 les gens en meurent mais pas à cause du cancer à cause de la dénutrition donc une fois de plus je n'avais rien inventé et tout ce que je peux dire aujourd'hui les amis vous qui êtes en face de nous vous qui connaissez Fred aussi c'est que on peut s'en sortir quand on a compris ce que c'est le cancer le cancer c'est pas si compliqué le cancer c'est une maladie métabolique qu'on sait créer soi-même et ça peut être passé pour être en du complotisme ou du conspirationnisme mais c'est simplement la vérité notre corps peut se réparer si on lui donne les moyens de se réparer tout à fait et donc tu te lances dans tes jeûnes tu passes tu passes sur une alimentation cétogène légèrement modifiée avec moins de gras tu consommes énormément de produits crus tu fais des activités intenses par rapport à ta condition du moment mais courte pour éviter de faire trop monter l'acide lactique enfin bon on a tout un tas de procédés qui nous ont aidé tous les deux alors que nous ne nous connaissions pas à l'époque et surtout les suppléments les suppléments alimentaires là tu vois Fred on traite certains qui parlent d'alimentation crue de complotistes terroristes tout ce que tu veux mais c'est simple à comprendre quand même dans le cru les nutriments sont vivants dans le cuit les nutriments sont morts donc si on a envie par exemple de se faire une petite viande des boulettes de viande nourrie à l'herbe finie à l'herbe et bien qu'est-ce que je mets dedans je hache de l'oignon et je fais ma boulette avec de l'oignon bien sûr je ne mets plus de farine ou de chair à saucisse ou de trucs comme ça mais par contre à côté je fais revenir un peu d'oignon et je rajoute plein d'oignon cru alors évidemment que comme ça j'ai un maximum de nutriments anti-cancer et ce n'est pas moi qui le dit c'est le professeur Béliveau c'est tous les professeurs qui en parlent aux Etats-Unis au Canada en Espagne en Allemagne en Russie etc mais pas en France oui tout à fait et d'ailleurs une des questions qu'on nous pose souvent c'est est-ce qu'il faut être crudivore pour guérir du cancer mais pas du tout le but c'est justement d'avoir suffisamment de macronutrition qui elles résistent à la cuisson sans problème et de micronutrition donc les vitamines les minéraux les oligo-éléments les enzymes etc qui par contre elles sont partiellement voire totalement détruites par la cuisson donc c'est juste une question d'équilibre si tu veux manger un oeuf et que tu ne veux pas le manger cru tu le fais cuire tu fais ton oeuf au plat tu essaies de garder le jaune quand même un peu cru pour avoir tous les bons gras et à côté de ça tu te fais une énorme salade ou un jus avec tout un tas de légumes à l'intérieur de saison de préférence et biologique évidemment et voilà donc le tout on vit dans une société où au niveau nutriments on s'est concentré sur la macronutrition c'est-à-dire qu'il faut absolument des protéines des lipides des glucides sinon tu vas mourir bon c'est une grosse connerie évidemment et ça ce sont les blocs constructeurs donc oui bien sûr que c'est important mais les blocs qui eux nous font vivre et nous font nous régénérer ce ne sont pas les macronutriments ce sont les micronutriments vitamines, minéraux, oligo-éléments pour faire simple et on vit dans une société où aujourd'hui c'est complètement déséquilibré tout le monde veut absolument sa ration de protéines au point où les gens prennent des suppléments protéinés les gens prennent des energy drinks qui sont pleines de sucre pour avoir leur ratio de glucose et tout ça c'est du grand n'importe quoi il faut des protéines raisonnablement puisqu'on a besoin de protéines essentielles ce qu'on appelle les aminoacides les acides aminés essentiels on a besoin de graisse qui sont aussi essentiels c'est pour ça qu'il y a des acides gras essentiels on peut si on n'est pas malade consommer un peu de glucides mais il n'y en a pas d'essentiel on peut très bien vivre sans glucides c'est pas un problème par contre on a énormément besoin de vitamines de minéraux d'enzymes etc etc et oui quand on a un cancer quand on est malade on peut se supplémenter pour avoir des doses vraiment très fortes mais on ne peut pas se contenter de pilules il faut aller chercher la nutrition dans les aliments et ça évidemment ce sont les aliments de préférence crues tu sais quand je mon but tu le sais depuis la création de ma chaîne c'est de partager de faire connaître ce qu'on a fait alors tu le sais en 2002 je crois ouais en 2020 en 2020 j'ai fait une vidéo avec Eric Berg que j'ai connu grâce à à Thomas Seyfried et je n'ai eu de cesse de faire que toi aussi tu puisses témoigner parce que toi ton anglais est parfait et tu as déjà un million deux cent mille vues sur cette vidéo donc tu dois être beaucoup plus connu que moi aux Etats-Unis donc et je trouve ça magnifique on a fait un livre ensemble où j'espère qu'il va que ce sera que ça va continuer à être un best-seller mais le but essentiel de ma chaîne et je suis extrêmement content que tu fasses de même que ta chaîne art martiaux a un peu viré sur cancer maintenant tu fais les deux pourquoi parce que si tous les malades qui viennent me voir qui publient leur leur histoire sur cancer thérapie s'ils pouvaient faire comme toi s'ils pouvaient faire une chaîne pour qu'on développe pour qu'on spread partout ce qui existe ce qui est simplement la vérité pour que les gens comprennent enfin que certains sont en train de mourir si j'avais continué à faire le traitement hormonothérapie que m'avaient prescrit mes oncologues je serais mort aujourd'hui c'est pas compliqué à comprendre et quand je vois des gens par exemple qui nous attaquent tiens je t'avais envoyé un lien qui les pauvres le pauvre fait de l'hormonothérapie donc je sais qu'il va mourir c'est triste à dire mais lui ne le sait pas il ne sait pas renseigner sur ce qu'étaient les médicaments qu'il a qu'on lui a donné qui sont des médicaments palliatifs l'hôpital Houston le plus grand hôpital contre le cancer au monde à arrêter l'hormonothérapie parce qu'ils ont 100% d'échec voilà alors c'est étonnant parce que il y a deux types de personnes qui sont un peu qui sont un peu violents qui attaquent pas que nous mais tous les gens qui parlent de cancer et de traitement naturel ou en tout cas de s'aider avec des traitements naturels et je les ai classés en deux catégories il y a ceux qui sont juste qui sont juste ce qu'on appelle des trolls qui sont juste des personnes haineuses frustrées et qui n'ont de cesse que de critiquer les gens qui ont quelque chose à dire voire qui sont à la botte de l'industrie pharmaceutique bon eux je les fous direct à la poubelle mais il y a une autre catégorie de personnes pour qui c'est juste trop dur à avaler trop dur à accepter des personnes soit qui ont perdu un proche avec le cancer enfin à cause du cancer ou alors qui eux-mêmes ont un cancer et sont en train de suivre tous les traitements classiques en faisant aveuglément confiance à la médecine et attention je ne dis pas que ça ne marche pas ça peut marcher dans certains cas mais le taux de réussite est quand même faible et souvent on nous sort oui mais regardez Steve Jobs il a fait naturel il en est mort justement c'est ça notre argument vous avez entendu parler de combien de personnes qui ont fait un traitement métabolique naturel et qui sont morts 1 Steve Jobs il y en a combien qui meurent tous les ans après avoir fait chimio radio etc des milliers peut-être même des milliers 9,8 millions à travers le monde voilà donc 1 contre 9,8 millions évidemment qu'il faut tenter sa chance du côté naturel alors je ne dis pas qu'il faut arrêter les traitements allopathiques ça c'est un choix tout à fait personnel avec des recherches avec des discussions avec son médecin etc on peut soit se lancer dans sa guérison de manière 100% naturelle comme l'a fait Guy une fois qu'il a eu cet éveil et ses connaissances soit faire ce que moi j'ai fait et faire à 90% naturel rajouter quelques séances de chimiothérapie qui peuvent aider surtout lorsqu'il y a urgence ou lorsqu'il y a douleur et voilà donc on ne dit pas faites ou ne faites pas appel à la médecine moderne on dit quoi que vous décidiez il faut de toute façon changer son hygiène de vie et incorporer des choses comme le jeûne ou au moins le jeûne intermittent comme une nutrition de qualité avec pas mal de produits crus et biologiques etc etc de l'activité physique le mental on en parle tout le temps il faut être persuadé que c'est possible si vous n'êtes pas persuadé que vous allez guérir voire même que vous êtes déjà guéri ça ne marchera pas le corps suit la pensée c'est le fameux effet placebo est-ce que c'est un effet placebo qui nous a guéris peut-être et alors on s'en fout on s'en fout si tu prends un morceau de fromage en croyant que c'est une pilule magique et que tu guéris du cancer parce que c'est ton esprit qui l'a décidé qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ce que disent les asiatiques depuis 6000 ans que la matière suit la pensée et dans ces cas là c'est magique on a juste à s'asseoir dans son fauteuil à méditer 5 minutes et hop on est guéri alors écoute ce que tu viens de dire c'est très intéressant parce que c'est exactement ce que moi j'ai pu constater simplement pas penser il y a un les trolls ceux-là on s'en fout il y a effectivement les médecins dont c'est le boulot et puis qui essayent de nous expliquer qu'il faut suivre ce qu'ils font parce qu'ils gagnent leur vie grâce à ça mais tu as surtout ceux que je plains du plus profond de mon cœur c'est ceux qui croient que nous nous sommes des charlatans et qui nous attaquent parce que ils ne peuvent pas accepter que leur père leur mère leur fils est mort et qu'ils auraient pu le sauver peut-être avec quelque chose de naturel et ça c'est effectivement inacceptable j'ai des amis dans ce cas et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut leur dire parce que quand c'était des amis quand ce sont des amis et qui me connaissaient avant le gros nounours rigolard et moi j'aurais inventé le traitement contre le cancer mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et si je ne suis pas mort c'est parce que c'était une erreur je n'ai jamais eu le cancer etc etc et mes métastases qui avaient laissé des traces et bien je me les ai faits au tournevis aujourd'hui tout est guéri le diabète type 2 c'est incurable on nous l'explique l'arthrite c'est incurable on nous l'explique etc les tremblements essentiels c'est incurable on nous l'explique et comme ça pourquoi est-ce que Guy le samouraï arrive à guérir de tout ça mais c'est pas moi c'est simplement je donne au corps ce que mon corps veut j'ai arrêté les saloperies j'ai arrêté les produits dits comestibles et oui et ça marche et ça marche et c'est tout voilà on fait le grand recette on empêche les cellules du cancer de fabriquer leur membrane ce qui fait qu'elles ne peuvent pas survivre et on s'en sort alors survive from cancer dot com gratuitement tout notre protocole et quoi manger et à côté de ça nos trois livres quatre avec celui système comment j'ai guéri de mon cancer avec ton système immunitaire comment mon système immunitaire m'a guéri du cancer voilà voilà les titres ça dit toujours un peu la même chose et si vous ne croyez pas les amis si ceux qui pensent qu'on est des charlatans j'aimerais bien remettre j'irais dire dans le droit chemin ceux qui pensent qu'ils vont être sauvés avec des médicaments palliatifs puisque s'ils se renseignent ils sauront ce que ça veut dire palliatif ça guérit pas du palliatif et donc à partir de ce moment là s'ils se remettent en question et s'ils étudient et s'ils regardent ces grands professeurs s'ils regardent les prix Nobel ils verront qu'il y a une solution tout à fait alors donc toi tu t'es guéri c'est ça qui est extraordinaire c'est que tu avais tout un tas de problèmes métaboliques et en essayant de guérir ton cancer en travaillant à régénérer ton corps t'as tout guéri d'un seul coup le cancer niveau 4 dit terminal avec métastase dans les os a dégagé le diabète de type 2 a dégagé l'obésité a dégagé les tremblements a dégagé tes cheveux qui sont redevenus gris alors qu'ils étaient blancs comme neige ta vision qui s'est améliorée tu as descendu tes lunettes d'un degré enfin bon c'est comme tu le dis souvent lorsque le corps se régénère tout se régénère il ne va pas régénérer une petite partie et ignorer le reste c'est un ensemble comme on le dit souvent un individu ça veut dire qu'il ne peut pas être divisé donc c'est un ensemble et le corps une fois qu'on lui donne ce qu'il a besoin il répare tout ce qui est cassé quand tu ramènes ta voiture chez le garagiste il ne répare pas il ne te rend pas la voiture il dit ok maintenant les roues sont bien les freins marchent mais le moteur il ne marche pas mais oui il s'occupe du tout on répare le moteur aussi donc c'est pareil tu sais dans une vidéo avec un grand conspirationniste connu je lui ai dit c'est facile la médecine c'est quoi il supprime les symptômes alors qu'est-ce qu'ils font tu as un symptôme et c'est ta maison qui est en train de brûler tu as une alarme qui sonne donc la médecine elle vient elle coupe l'alarme mais est-ce que la maison s'est arrêtée de brûler pour autant le voyant rouge dans la voiture tu vas chez le garagiste il t'enlève l'ampoule il n'y a plus de voyant rouge mais est-ce que ça va réparer la voiture des exemples comme ça on peut en trouver plein oui bien sûr de toute façon aujourd'hui c'est évident tout le monde le sait que la médecine moderne est une médecine de symptômes une médecine symptomatique et pas une médecine de cause ça veut pas dire qu'elle est inutile lorsqu'il y a un accident de voiture et que tu te casses une jambe t'es bien content que le chirurgien puisse la réparer donc le symptôme des fois il faut s'en occuper lorsque comme moi t'étais en souffrance au point que tout comme toi il y a des moments où je me suis dit je vais me jeter par la fenêtre parce que j'en peux plus t'es bien content quand tes trois séances de chimiothérapie te soulagent complètement de ta douleur donc moi je dis merci à la médecine moderne tout ce que je dis c'est qu'elle n'a pas toutes les réponses et on sait que lorsqu'on ne se fie qu'à elle les résultats sont très très faibles donc il faut les deux il faut soit accepter un traitement allopathique et le complémenter l'équilibrer même on pourrait dire avec une hygiène de vie soit se dire ok je fais 100% confiance au corps je suis dans un état où de toute façon l'oncologie moderne ne peut rien pour moi comme c'était ton cas j'y vais à fond du côté naturel et ça marche aussi il n'y a pas qu'un chemin qui mène à Rome il n'y a pas qu'un chemin vers la guérison il y a quelques jours tu as interviewé une dame dont la soeur s'était guérie d'une manière un petit peu différente des nôtres malgré que les concepts de base soient les mêmes il y a vraiment un tronc commun mais elle n'avait pas jeûné du tout elle n'avait pas pris nos compléments alimentaires et elle s'en est sortie cancer terminal du cerveau comme elle l'expliquait donc il y a plusieurs chemins mais il faut à un moment donné il faut faire confiance au corps moi ce que je dis souvent dans les interviews et dans mes bouquins c'est que j'ai parié sur le système immunitaire ça ne veut pas dire que je ne vais pas filer un petit coup de main mais mon pari mon argent était sur mon système immunitaire et tu vois ce que tu viens de dire quand on nous interroge dans nos lives avec Jean-Marie Dessin médecin à la retraite et qu'on nous dit voilà j'ai un cancer du sein et j'ai une tumeur grosse comme une balle de ping-pong dans le sein mais nous on lui dit mais fais-la enlever fais-la enlever si en plus elle est encapsulée tu n'auras même pas de problème derrière tu enlèves la zone cancéreuse et tu es guéri donc on n'est pas contre le système allopathique par contre là où je rejoins totalement ces grands professeurs américains c'est de donner des chimiothérapies à des gens qui sont en phase terminale les chimiothérapies palliatives il n'y a aucune preuve que ça rajoute une seule journée de vie à ces personnes mais par contre il y a beaucoup de preuves qui montrent que leur fin de vie est beaucoup plus difficile que sans la chimio alors là oui je dis non pas de chimio palliative il y a aussi tu parlais à l'instant du cancer du sein il y a aussi des chirurgies qui sont vraiment violentes et tout ça uniquement par peur que ça revienne je m'explique des personnes et des femmes entre autres si on parle du cancer du sein qui avaient une tumeur qui ont réussi à se la faire enlever par chirurgie ce qui est la meilleure solution à mon avis mais à qui on a dit écoutez au cas où pour pas que ça revienne on va vous enlever les deux seins juste pour te dire exactement et je connais une personne dans ce cas là ils devraient être en tôle ces gens là mais non une fois que la tumeur a été enlevée qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça revienne on change son hygiène de vie on fait pas enlever les deux seins tu sais quand on me demande souvent dans mes vidéos dans les commentaires mais maintenant ça fait 4 ans alors quand est-ce que tu vas pouvoir reprendre une alimentation normale et je réponds toujours la même chose comment il s'appelle le barbu là Carlos l'inventeur ah j'ai un trou de mémoire j'ai un trou de mémoire c'est pas grave il a dit ce monsieur vous le reconnaîtrez quand je vous dirai qui c'est c'est quand même drôle que les gens ne comprennent pas que les mêmes causes entraînent les mêmes effets tout à fait bien sûr voilà donc le jour où tu voudras que ton cancer revienne tu reprendras l'alimentation que tu avais avant voilà exactement alors ça veut pas dire on le dit souvent aussi ça veut pas dire qu'il faut être aussi strict une fois que vous êtes guéri que quand vous avez le cancer vous pouvez vous permettre des petits plaisirs à droite à gauche mais ça doit être contrôlé et ça doit être occasionnel c'est-à-dire que si vous mangez 80 ou 90% du temps pour rester en bonne santé et une fois par semaine le week-end vous faites des petites dérives ça veut pas dire manger des pâtes et des pizzas tous les week-ends mais des petites triches je sais que moi qui suis un grand fan de pizza je mange des pizzas aujourd'hui allez deux fois par an voilà c'est ça ma triche et le reste du temps le samedi je vais faire un peu plus un peu plus élaboré mais toujours quito alors je vais te dire quelque chose j'ai eu des cas où des gens faisaient un peu ce que tu avais dit mais ils ont donné au cancer une routine à savoir manger très très bien que ce qu'il faut et le vendredi soir on sort et on boit de la bière et on boit de l'alcool et on mange des spaghettis et on mange des frites etc etc en particulier une personne que je suivais et qui est morte et donc cette personne j'avais fait une vidéo dessus en disant mais comment c'est possible et une de ses amies pour être précis la soeur de son meilleur ami m'a dit mais c'est pas vrai tous les vendredis soir il faisait la fête avec mon frère et le cancer et bien il a compris très vite il a trouvé son chemin il a attendu tous les vendredis soirs pour se nourrir c'est tout tout à fait c'est pour ça que moi à mon grand désespoir je ne consomme pas une pizza tous les samedis malheureusement j'aimerais bien plutôt que de manger un bol de brocoli je préférais manger une pizza ou des spaghettis mais ça est très exceptionnel je vais vous donner un truc quand on craque alors tu achètes un paquet de glaces bon tu vas acheter quand même keto pour qu'il y ait 12 grammes de sucre au lieu de 36 mais il y a 3 glaces dans le paquet alors qu'est-ce qui est plus intelligent de manger tous les jours une glace ou de manger les 3 d'un coup et bien moi je me fais ma boulimie de glace je les mange les 3 d'un coup comme ça mon corps a eu une dose de sucre mais il n'y a pas habitude et donc je pense peut-être que je me trompe mais je pense que le cancer aura beaucoup plus de mal à redémarrer si j'ai mangé 3 glaces que si j'en mange une par jour c'est logique ne jamais donner au cancer une routine ça a été mon credo pendant 2 ans je suis là est-ce que ça a participé ou pas je ne peux pas le dire mais en tout cas le faire ça ne coûte rien puisque on le sait le cancer trouve toujours son chemin mais la guérison aussi pour qu'on mette le corps dans les bonnes conditions et il ne faut pas lui donner de chemin bon et bien Guy est-ce que tu as une dernière chose à dire c'était très intéressant comme d'habitude on a survolé quelques points dont on n'avait pas encore parlé donc ça aussi c'est chouette tu as un dernier mot oui simplement aider aider nous aider à dévoiler ce que l'on fait à dévoiler à expliquer aux gens qu'on n'est pas des charlatans on n'est pas des gens qui mais si on l'était est-ce que ces grands professeurs auraient fait les préfaces de nos livres pensez-y merci les autres c'est vrai qu'on a on a du beau monde dans les préfaces de nos livres Thomas Siegfried Maurice Israël Eric Berg Charles Gibert Jean-Marie Dessin on a quand même des gens qui sont qui sont sérieux et costauds dans leur domaine voire même des pointures internationales et je pense que ce qu'on a fait a été reconnu par ces gens-là qui sont pour beaucoup d'entre eux plus des biologistes que des médecins ou alors des médecins ce que j'appelle les médecins de la lumière mais voilà c'est vrai ce que tu dis on ne peut plus vrai que le support dont tu as bénéficié et moi ensuite n'est pas tombé du ciel il doit y avoir quelque chose quelque chose derrière voilà et je rappelle aussi que nous n'avons rien inventé tout ce qu'on a fait on le trouve dans les grandes études scientifiques chez les prix Nobel on n'a rien inventé bon bah écoute Guy je te remercie d'avoir été parmi nous alors que tu es en vacances au Canada et je vous dis à tous rendez-vous à la prochaine vidéo et merci de nous avoir regardé allez salut Guy ici Fred et on continue le combat pour aider les malades bien entendu salut 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 salut